Nous n'avons pas le droit de contaminer un million de fœtus par an. Je m'appelle Charles Sultan, je suis professeur d'endocrinologie pédiatrique et surtout je travaille depuis près de 20 ans sur les conséquences de la pollution environnementale et sur la santé de l'enfant. Je pense qu'il faut commencer très tôt, c'est-à-dire au moment où vous envisagez de faire un bébé. Il faut, en période pré-conceptionnelle, modifier votre comportement, c'est-à-dire vous engager dans une alimentation biologique, éviter la pollution à l'intérieur de votre appartement, de votre maison et la pollution extérieure, ne plus utiliser de pesticides dans votre jardin par exemple, essayer d'utiliser de l'eau, si possible de l'eau minérale, réduire les alimentations riches en perturbateurs endocriniens, par exemple les poissons du type thon, espadon. Vous pouvez éviter de faire des peintures. Voilà les conseils que je donne aux femmes enceintes. Il faut savoir, avant de parler de conséquences, que dans le sang du cordon du nouveau-né, on isole près de 300 produits chimiques, 300 perturbateurs endocriniens, ce qui a fait dire que l'enfant n'est pas encore né ou qu'il vient de naître et il est déjà pollué. Donc il y a urgence à protéger la femme enceinte parce que c'est pendant la période fétale que se situe la zone la plus sensible aux perturbateurs endocriniens. C'est ce qu'on appelle une fenêtre de sensibilité qu'il faut absolument protéger. Non seulement parce qu'elle va impacter le fœtus, elle va impacter le nouveau-né, mais qu'on sait maintenant que toute agression par les perturbateurs endocriniens pendant la vie fétale va retentir chez le nouveau-né, chez l'enfant, chez l'adulte, à travers une pathologie. C'est ce qu'on appelle l'origine fétale de la pathologie adulte. Donc il faut protéger le fœtus. Et il faut le protéger d'autant plus qu'on sait maintenant qu'une pollution fétale, une pollution par les perturbateurs, par les produits chimiques, les pesticides, les plastiques, pendant la vie fétale, risque d'être transmise aux générations futures. On le sait à partir du modèle du distilbène qui a été prescrit à des mamans, à partir de l'agent orange qui n'est autre que la dioxine, un puissant perturbateur endocrinien, dont les effets perdurent sur deux voire trois générations. Donc mon combat, qui est un combat médical, mais qui est aussi un combat d'ordre éthique. Nous n'avons pas le droit de contaminer un million de fœtus par an, puisque c'est le nombre de nouveau-nés, un million de fœtus et leur faire courir le risque d'avoir des malformations génitales, des retards de croissance, des troubles du développement psychologique, des autismes, des syndromes d'hyperactivité, des obésités, des pubertés précoces. Bref, il y a toute une pathologie secondaire aux perturbateurs endocriniens qu'on pourrait éviter en réduisant la contamination pendant la vie fétale. Sous-titrage Société Radio-Canada